Il est midi 40, la suite du journal Florence Cohen. Où fait-il bon vivre en France ? Résultat d'une enquête publiée par une association dans le journal du dimanche. La meilleure ville c'est Annecy, le meilleur village c'est Plêtres en Moselle. Et voilà qui met du baume au cœur des maires, Marion Gauthier. Oui, alors le maire d'Annecy, Jean-Luc Rigaud, me disait « On le sait que notre ville offre une bonne qualité de vie, mais un peu de reconnaissance, ça ne fait pas de mal. » Entre lac et montagne, évidemment Annecy devance ses concurrentes sur les offres de sport, mais aussi d'éducation, comme quoi, insiste Jean-Luc Rigaud, il n'y a pas que la carte postale qui compte. Moi ce que j'aime finalement dans Annecy, c'est le matin quand je me lève, c'est de passer devant le lac et de voir le soleil se lever derrière la tournette, parce que tout est dit, dans le calme et la sécurité. Et puis également, Annecy est une ville industrielle, il y a plus d'emplois que d'actifs. On y rajoute, mais c'est en plus l'activité touristique, on y rajoute, mais c'est en plus le fait que ce soit une ville préfecture d'un super département, la Haute-Savoie, voilà, donc c'est cet équilibre-là. Annecy, Bayonne et La Rochelle, en haut du classement, c'est le succès des villes moyennes. Les villages sont aussi distingués, peltres un peu moins de 2000 habitants, au milieu des champs de Moselle, mais à 7 minutes en train de Metz, et le premier des villages de France où il fait bon vivre. Son maire, Walter Kurtzman, en a d'abord été étonné, puis heureux. Pour lui, c'est la victoire des villes à taille humaine. Il faut arrêter de penser que Big is Beautiful. Ça ne fait qu'éloigner les habitants des services publics, ça ne fait qu'éloigner les gens des uns des autres, et toute la France ne peut pas être calquée à l'image de Paris-Lyon-Marseille. Mais ce classement national a été établi en fonction de 182 critères, classé en 8 catégories, des commerces, à l'éducation, en passant par la sécurité. C'est le point faible de Paris, justement, classé 58ème. Merci Marion Gauthier.